etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayi mboka bote nabino vansor wadougo apenzi wana inti ote na wasalimi yanyi nyo mwote banabetu baswibwe mwoyoweno bonsoir vampangia mounu yaluzo le vampangia vincent mwote nabino vansor wana lingon mwoyan nyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez mesdames mesdames et messieurs chers compatriotes bonjour ou bonsoir on s'est déjà dit bonjour mais on peut se répéter toujours ça me fait pas de mal alors aujourd'hui nous nous retrouvons autour de quatre sujets que j'ai sélectionnés parce que bon on ne saurait pas parler de tous les sujets nos autres collègues aussi compatriotes parlent des autres sujets vous pouvez les consulter alors le peuple se prend en charge ce n'est pas un titre ça peut être un sous titre mais il s'agit du saut de mouton de pompage j'appelle ça un signal un signal lancé par le peuple trop c'est trop ils disent qu'ils ont attendu le directeur du cabinet annonce que le saut de mouton sera inauguré finalement le président de la république ne vient pas alors ils ont inauguré eux mêmes malgré que bon le fait que quelques instants après la police s'est chargée de remettre de l'ordre mais c'est symbolique qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que étant donné que la situation du moment la situation politique actuelle du moment elle est tendue très tendue tellement tendu que la population attend une action forte du président de la république soit la dissolution du parlement soit de la démission des uns et deux autres du fcc qui lui mettent les bâtons dans les roues et puis il y a aussi les invitations du pasteur moukouna qui fait appel à gabriel mochial tantôt on le voit avec fils moukoko il ya zachary bababas il y a ce qui ce qui draine les masses qui font appel au soulèvement parce que comme félix tu sais qu'est dit ne veut pas se séparer ou ne se sépare pas vite du fcc ou ne dissout pas le parlement alors le signal du pompage démontre que si le président de la république ne prend pas le devant il est possible que le peuple prenne lui le devant en provoquant un soulèvement ou peut-être que comme le camp du fcc et les turiféraires de kabila il menace tout le temps comme les calèves moutons comme les chagaris peut-être qu'ils ont un plan de rébellion on ne sait jamais il faut anticiper nous demandons au président de la république de lire les signaux du temps il faut anticiper voilà nous allons parler également de du président paul kagamei le président du rwanda pour lui la balkanisation de la rdc est un non événement il explique à sa façon nous allons lire le média qui en parle ça c'est des titres que j'annonce alors nous allons parler de deux personnalités politiques dont un il est aux affaires un autre il n'est plus aux affaires bon on peut dire qu'il est aussi aux affaires parce que il fait partie de du parti politique ce qui est devenu maintenant le parti politique ensemble de moïse katoubi francis calombo contre calèves moutons augustin kabouya contre un calèves moutons alors cher compatriote nous allons commencer par le saut de moutons et la suite nous allons le suivre sur cher compatriotes nous passons au saut de moutons de pompage comme promis tout à l'heure l'accès de nouveau fermé après l'ouverture par la population bandegoba bolingo il faut eté abisso eté a pépacons jamboc a bon moni l'icambo ya pompage ya ouverture par la population ya pompage kozoyangwa la légèreté un saut qui ba konziya sika ya moca ba yebi ko anticipé ma kambouté donc eko se tourné contre bango bon monique basé l'inauguration décembre ba inaugure eté basé l'inauguration le 30 janvier ba c'est donc c'est leur à le bon donc bol yamai ce qui est on dit donc eko yaka ce qui est qu'il vraiment maîtrisé kozalaté ya moana le peuple a commis nara le bol ya nama bango moko ba inauguré un malgré le fait que bango moko ba konziyamboka donc et basali quand même état de droit la police a yewana basie bason ici ordre donc et alice imoko symbolique avertissement alors qu'est ce qui se passe en ce moment la population il faut pas se voiler la face bisognon so bayi moca majorité tolingi changement batouana ya kinga kati gouvernement ya kinga toligny a voté coalition one fcc4 toligny a voté bas sénateur naba député ou basali nomé one a fcc ce qui basali 300 et à peuplé t donc il faut des solutions il ya parlement peu plazos sengayangodan par tous les moyens loko la ba imboka non non ba imboka te ba konziyamboka ba ligny ko anticipé makambouana te président aligny kozwa ba décision ya makasiko kanisapé batu ya makasiko baso salai angote bon voilà bah kanisapé population batombo qui a patina zela bambou moco donc va faire avancer batrisis matrisi angola c'est compatriote la crise est là la crise est là il faut pas se voiler la face si la présidence de la république et ses alliés ne comprennent pas que le changement c'est maintenant et que c'est tout de suite qu'il ne faut pas attendre il y aura explosion il ya tension il ya tension regardez par médias interposés les turiféreurs de la kabili donc batou ba comment ce qu'on dit batou ba la casse de batou ba la kabili sa part te bien acabilla les lèche-bottes ce qui lèche les potes de kabili c'est comme on dit en lingala voilà bon ceux qui savent le savent et tu rifer Donc, ceux qui utilisent l'encens, hein, turiferaire, vous voyez l'encens à l'église catholique, hein, le Kwanaya Milinga, encensé, ils encensent Kabila, on les appelle turiferaire. Donc, Baza Baleshbot, il y a Kabila, ils veulent commander, ils insultent les secrétaires généraux des partis politiques qui sont au pouvoir. Donc, ils montrent que c'est eux les plus forts, mais il faut, bon, c'est vrai qu'il y a un peu une parcelle de pouvoir, parce qu'on a remarqué qu'ils ne peuvent pas voyager. Certains sont un résident surveillé, mais comme les Yuma, ils ne partent pas, bon, il y a une force qui vient de quelque part, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est pas ça que le peuple attend. Alors, Excellence, ouais, Excellence, Président de la République, nous vous prions de prendre vos décisions le plus vite possible. Parce que vous ne connaissez pas le plan B, le plan C de Kabila à Kinga Kati. Ceux qui sont en train de concocter avec leurs amis qui sont à l'extérieur du pays, qui ne veulent pas de la souveraineté que nous recherchons. Donc, le peuple de pompage a donné un avertissement. Ils ont inauguré eux-mêmes sans attendre. Donc, c'est un signal symbolique, chers dirigeants. Alors, nous demandons tout simplement à Kabila de se la couler douce à Kinga Kati et de ne pas faire de Kinga Kati un gouvernement bis, tel que nous voyons, nous, peuple, nous voyons qu'il y a un gouvernement parallèle. à Kinga Kati, qui commande, qui considère ses ministres, les ministres qui sont au gouvernement comme ses ministres, et qui considère que c'est eux qui dirigent le pays. Ah non, pas question. C'est pourquoi nous appuyons l'évêque Mukuna. Nous devons l'appuyer, il a raison. Les minéraux continuent à partir. Le Rwanda continue à commercialiser nos minéraux. En tout cas, les autorités du pays devraient fermer les frontières de l'Est. OK, chers compatriotes, nous passons à la lecture de continuons. Oui, on a commencé, nous allons lire quand même ce média. Quelques habitants du quartier Pompage dans la commune d'Ongalima ont accédé dans la matinée ce vendredi 31 janvier 2020 au saut de moutons afin de se rendre à l'arrêt pour attraper un bus. Cette situation a conduit certains médias de la capitale de la République démocratique du Congo a affirmé que la population de Kinsouka-Pompage a inauguré ce saut de moutons. Mais après le constat fait sur terrain par la rédaction 7 sur 7.cd, l'accès et la circulation sont de nouveau fermés pour les habitants de la place. Les éléments de la police ont rétabli de l'ordre. Oui, mais bon, selon l'information qu'on a eue hier, la population avait inauguré ce saut de moutons et les véhicules passaient dessus. Bon, soit, ça c'est 7 sur 7 aujourd'hui. Quelques habitants interrogés à ce sujet ont justifié la situation qui s'est produite cet avant-midi par le fait que l'inauguration de ce saut de moutons tarde toujours à intervenir. Nous sommes fatigués d'attendre, vous entendez ? Ce saut de moutons sera inauguré quand ? Quand on demande aux agents de l'OVD, l'Office des Voies, l'Office des Voies et de Drainage, voilà, OVD, présente ici, ils nous confirment que les travaux sont déjà finis à déplorer un habitant de la place. Selon le DG, le directeur général de l'OVD, les raisons de la non-inauguration de ce saut de moutons sont à chercher ailleurs, pas sur le viaduc lui-même, qui est déjà terminé. Viaduc. Oui, c'est ce pont-là, sur la route. Accueil-Duc, c'est un pont au-dessus de l'eau. Viaduc, c'est un pont au-dessus d'une route, d'une autre voie, via voie. Selon Benjamin Wenga Basoubi, les causes de la non-inauguration se trouvent dans l'environnement immédiat du saut de moutons. C'est notamment la construction d'un parking pour accueillir les taxis et taxibus qui desservent cette partie, car le viaduc se trouve dans un terminus. Ah oui, un viaduc, c'est plus facile que de dire saut de moutons. Bien sûr, un viaduc, c'est plus court, un saut de moutons, c'est un peu plus long. Et puis, c'est une terminologie qui est nouvelle à Kinshasa. Pour cela, le DG de l'OVD estime qu'il faut détruire, notamment la station d'essence qui se trouve juste à côté du saut de moutons. Il faut aussi détruire un immeuble construit sur l'emprise publique qui est à la base des bouchons observés. Il faut aussi détruire un immeuble construit sur l'emprise publique. Ça veut dire quoi ? Un immeuble construit sur la voie publique, peut-être ? Si ça bouge, ça bouge sur une voie. L'emprise publique. Il se sentait trompé, je ne connais pas ce mot. Dans le district de la Tchango, certains habitants ont également pris d'assaut le saut de moutons en construction au niveau de Pascal. Ce même vendredi, bon, Pascal, oui, ils disent Pascal. Mais si je dis Pascal, Pascal, c'est en Ligala. Mais là, je suis obligé de lire en français. Au niveau de Pascal, ce même vendredi, c'est le dernier fustige, la lenteur dans l'exécution des travaux. Je te cite. Voilà, selon le président de la République, et selon ce que il nous apprend dans certains de ses discours, les travaux de saut de moutons sont freinés, les financements sont freinés par le ministre des Finances. Est-ce que c'est fait exprès pour que la population se révolte ? Eh bien, si le peuple se révolte et qu'il se met dans la rue, ce sera au détriment et du FCC et du cash. Donc, je peux dire que la Kabylie ne sait pas finalement ce qu'elle fait. Et il faut que la Kabylie sache que le peuple sait que c'est eux qui sont à la base du freinage. Voilà, chers compatriotes, on passe aux médias suivants. Alors, vous avez suivi. Peuple congolais, je pense qu'il est temps que le peuple se prenne en charge parce que c'est comme si le président Félix Tshisekedi était otage du FCC. Je pense que s'il faut passer à la vitesse supérieure, il faut passer comme vous l'avez démontré, au saut de moutons de pompage dont les travaux ne sont jamais terminés. En décembre, il fallait inaugurer, ça n'a pas été. Hier, il fallait le faire, ça n'a pas été. Et quand est-ce que les travaux vont finir ? Voilà, vous avez démontré en vous prenant en charge, en inaugurant symboliquement que vous n'étiez pas pour ça. Donc, ça ne vient pas du président, ça vient du FCC, ça vient de la Kabylie, ça vient des manœuvres de freinage de la Kabylie. Voilà. Tant que Joseph Kabila est là, rien ne marchera. Donc, il faut se prendre en charge. Je pense qu'il faut même écouter le pasteur, l'évêque Mokuna et tous les autres qui demandent que le peuple se soulève. Je pense qu'il faudra tenir compte aussi des résultats de la retraite de trois jours de l'UDPS. Voilà, nous passons maintenant aux déclarations de Paul Kagame. Je vous rappelle qu'il y a une télévision rwandaise qui a également parlé de la balkanisation. Pour eux, la balkanisation, c'est une vieille histoire que le Rwanda n'a pas du tout envie de balkaniser la RDC. Ça, c'est eux qui le disent. C'est une télévision rwandaise. Ça circule sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Nous aurons peut-être le temps d'en parler dans les prochaines vidéos et de vous faire visionner cette vidéo-là. Voilà. Oh, regarde! On lit ensemble. Voilà, Bandeko Babolingo, Banna Betou, Banna Moukong, Bampangia Mounou. Éwouki président Kagame, ou diwa mbani, yeyi, malou, a balkanisation, ki mamoutagne, latou. Kena ni djiba, diakwa mbou la moudilou, kouya ko chien, diko abou jitou nga to, aloh ke, yeyi ou jin djende jitou nga, dichou keba, mo chindou a, koulama mbou anikaba, ykou diyo chato, Bandeko, Pol Kagame, alobi, ye, a zan a tante, ya koza moto, ko kende ko tomba, e pa baninga, na RDC, aloh ke ye mnko, a zan anbokama ye, ye mnko, yifu abate la rwanda, ba ya ko tomba yango te, yi, voilà, toko tanga, mediawa na yango yo, donc to tanga, bu sonyons, e longo, voilà, le président rwanda, Pol Kagame, a fixé l'opinion, quant a son, son présumé rôle, dans la balkanisation, d'une partie de la RDC, où il est accusé de soutenir les élans sécessionnistes des peuples rwandophones d'Ibanyamulengue. Gomonie, terro et balkanisation. Il y a une région en Europe de l'Est qu'on appelle les Balkans. Les Balkans, c'est une chaîne de montagne qui s'étend dans cette zone-là de ce qu'on appelait la Yougoslavie. Balkans. Tellement il y a eu des désordres de ce côté-là, de séparation, puis réunification sous l'appellation de la Yougoslavie. Ensuite, rebâgues et balkanisation. Après, ils se sont disloqués à la disparition de l'Union soviétique. Et même au Congo, c'est arrivé. À l'époque, il y avait les rébellions, les gizengas, je ne sais pas, les gens scrament à l'Est qui se proclamaient président de la République, les kabilas et consorts. finalement, on a commencé à utiliser le mot congolisation. Comme on dit aujourd'hui, parfois, somalisation. Je rigole, mais il ne faut même pas en rigoler. Alors, les années 60, même début des années 70, quand on disait dans le monde, la congolisation d'un pays, c'était vraiment... pas la balkanisation comme telle, mais un début de balkanisation, c'est-à-dire des rébellions un peu partout. Voilà, c'était suite à l'assassinat de celui qu'on appelle l'héros, le premier ministre, le tout premier premier ministre, Émery-Patrice Lumumba. Eh bien, on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs, même Émery-Patrice Lumumba. Il est le héros de l'indépendance. Mais bon, ça cache les massacres des Kassaïens par des troupes lumombistes qui ont débarqué aux Kassaï. Ils se sont introduits même dans des églises pour massacrer des partisans de Kalonji parce que les deux faisaient partie d'un même mouvement, le mouvement nationaliste angolais. Bon, il ne s'est pas entendu avec Kalonji qui a créé son mouvement nationaliste. À côté, lui, il ne l'a pas toléré. Eh bien, ça, c'est une autre histoire. Bon, nous allons lire. Le média, nous descendons le curseur. C'est publié par politico.cd. Voilà. Voilà, c'est là. Dans une cérémonie annuelle d'adresse des chants des voeux avec le corps diplomatique accrédité au Rwanda, mercredi 29 janvier 2020, Paul Kagame dit que son pays n'a pas l'intention d'envahir la RDC ni de la balkaniser. Et quand il parle, chers compatriotes, le monde entier entend. Là, il parle devant le corps diplomatique accrédité au Rwanda. Est-ce qu'il est sincère ? Bon, il faut le vérifier par les actes. On continue. Nous ne jouons pas à ces jeux consistants à mettre le feu aux maisons des autres. Je me répète, s'il vous plaît, chers compatriotes, parce que j'avais interrompu. Nous ne jouons pas à ces jeux consistants à mettre le feu aux maisons des autres. mais nous nous investissons nous-mêmes et tout ce que nous avons pour essayer de nous assurer que nos maisons sont bien protégées, qu'elles ne prennent pas facilement feu. A dit Paul Kagame aux ambassadeurs. Il y a plusieurs personnalités congolaises dont le cardinal Fridolin à Bogo, le cardinal présidentiel et le candidat présidentiel de l'élection de 2018, Martin Fayoulou et le coordonnateur actuel de la coalition Labouka, Adolf Mouzito, sont montés au créneau pour dénoncer les intentions machiavéliques de certains états à balkaniser la RDC. Adolf Mouzito est même allé plus loin en demandant à la RDC d'envahir carrément le Rwanda. Un ex-premier ministre rwandais avait de son côté dénoncé le rapprochement entre l'actuel chef des Congolais, Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Bon, je lis comme ils ont écrit. « La lune de miel aujourd'hui entre vous, monsieur le président Félix Tshisekedi et Kagame, ça pourrait vous causer beaucoup de difficultés dans l'avenir. » a averti Faustin Toagiramungu. C'est un opposant. Et d'ajouter, là, je pense que si vous continuez à donner un boulevard de passage pour Kagame de continuer de faire ce qu'il veut dans votre pays en prenant vos matières premières, en les vendant aux multinationales et en faisant plaisir, évidemment, à ceux qui les soutiennent, notamment dans le monde occidental. Je vais répéter cette phrase parce que là, bon, pour la meilleure compréhension. Là, c'est l'opposant de Paul Kagame qui s'appelle Faustin Toagiramu. Qu'est-ce qu'il dit ? Là, je pense que si vous continuez à donner un boulevard de passage pour Kagame de continuer de faire ce qu'il veut dans votre pays en prenant vos matières premières, en les vendant aux multinationales et en faisant plaisir, évidemment, à ceux qui les soutiennent, notamment dans le monde occidental. La phrase n'est pas terminée. Ouais, c'est une phrase qui a une virgule, mais là, ils ont mis un point. Voilà, mais on a fermé les guillemets. Et le journaliste continue. Dès lors d'une conférence de presse, déjà lors d'une conférence de presse le 8 janvier, Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement fondée, avait qualifié d'irresponsable et d'infonder les propos tenus par certaines personnalités congolaises sur un prétendu plan de balkanisation du Congo. Point. Les déclarations des politiciens et de certains hommes des guides congolais sur un plan de balkanisation du Congo sont des propos irresponsables et infondés. C'est une obsession dangereuse pour créer un certain malaise entre les deux pays. avait-il dit là où c'est qui ? C'est un ministre des Affaires étrangères puis rwandais et il ajoute c'est une attitude de certains politiciens à maintenant des hommes d'église qui pensent que pour être populaire il faut diaboliser le Rwanda et dire aux congolais qu'il y a un complot du Rwanda contre la RDC. Mais je ne crois pas que ces déclarations soient de nature à compromettre les bonnes relations entre la RDC et le Rwanda parce que ce sont des relations d'état à état. Point. Et de conclure nous apprécions ce que la RDC a fait ces derniers mois à travers les opérations contre les groupes armés qui sévissent à l'est de la RDC. C'est bon pour le Congo, c'est bon pour la région et c'est bon spécialement pour le Rwanda. par Thierry Fondo de Politico.cd Alors, chers compatriotes, si on résume ces déclarations de Paul Kagame, de son ministre des affaires étrangères, des affaires étrangères, nous pouvons penser que le fait que des groupes venus du Rwanda aient attaqué le Congo et que historiquement le Rwanda a agressé le Congo et pillé le Congo, est-ce que nous pouvons en tirer la conclusion qu'aujourd'hui ils veulent redorer le blason et avoir des relations de bons voisinages avec le Congo et que ils font croire qu'ils ont rénoncé aux velléités d'annexion d'une partie de de l'Est parce que dans les accords de l'Émera, c'est ce qu'on peut dire, qu'ils voulaient quand même un territoire allant de la frontière jusqu'à 300 km à l'intérieur du pays. Bon, là, Paul Kagame le déclare publiquement qu'il n'ait nul besoin d'arracher une partie du Congo. Son ministre des Affaires étrangères le dit. Le langage a changé. Ils disent qu'ils sont contents du fait que la RDC neutralise les groupes armés à l'Est, y compris des groupes rwandais, des groupes opposants rwandais. Aujourd'hui, même, le présent va jusqu'à éteindre le feu en déclarant que les Banyarwanda, qu'on appelle les Banyamulengue, qui sont là depuis longtemps et leurs descendants, qui sont des Congolais. Voilà, est-ce qu'on peut espérer qu'il n'y a plus de vélité de balkanisation ? Très bien. Personnellement, nous conseillons aux dirigeants de la République démocratique du Congo, les nouveaux, pas la Kabylie, de faire comme Paul Kagame, c'est-à-dire faire en sorte qu'on n'allume pas le feu à notre pays, que nous soyons en sécurité, nous gardons notre pays, nos frontières. Voilà, chers compatriotes, on va passer maintenant au conflit. Est-ce qu'il faut appeler ça un conflit ? Aux échanges des adresses de menaces entre Kalev, Moutonde et Augustin Kabouya et qui encore comment on l'appelle ? Francie Kalombo. Voilà, chers compatriotes. Alors, à présent, que dit Francie Kalombo à Kalev Moutonde ? C'est incendiaire à ce qu'il dit à ce criminel de l'époque de Joseph Kabila. Ce turif erreur, ce lèche-botte, c'est inconditionnel de Joseph Kabila. Oui, j'assume ce que je dis et c'est la vérité. Voilà. Lisons ensemble ce que le média a écrit concernant Francie Kalombo qui s'adresse à Kalev Moutonde. Ensuite, nous passons à ce que les médias ont écrit sur Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS sur Kalev Moutonde. Toujours sur ce Kalev Moutonde qui a manqué l'occasion de cette terre, chers compatriotes. Voilà. Et puis, après quoi, nous clôturons pour aujourd'hui. nous nous sommes donnés la discipline de ne pas dépasser entre 30 et 40 minutes. Merci. Allez, on y va. Voilà. Le titre est là chez Compatriote. Comment on peut le lire? RDC Augustin Kabouya répond à Kalev Moutonde. S'il a des révélations qui les révèle? C'est patienté, chers compatriotes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on commence par le commencement. C'est là. Politico. CD RDC RDC Augustin Kabouya répond à Kalev Moutonde s'il a des révélations qui les révèlent. 30 janvier 2020 Publicité Face aux menaces de l'ancien directeur général de l'Agence nationale des renseignements, ANR, de tout mettre à la place publique, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya n'est pas reste de marbre. Il a réagi au propos de celui qui a promu de faire parler des sourds muets. S'il a des révélations qu'il le fasse, a déclaré le secrétaire général de l'UDPS auprès de nos confrères de K-Info. Augustin Kabouya a réaffirmé que Kalev Moutonde espionnait Félix Chisse qui dit qu'il aurait même mis sur Écoute avant d'être limogé de son poste en mars. Une réponse à Kalev Moutonde qui dans son communiqué avait rejeté ses affirmations en grandissant les sanctions dont il fait l'objet et le fait d'être sur la liste noire de l'UE et des USA. Dans son communiqué, ce dernier a confirmé avoir effectué deux voyages en Afrique, des déplacements connus des autorités mais sans en donner des raisons. Quant au passeport de service dont certains membres de l'UDPS auraient bénéficié selon les dires de Kalev, Augustin Kabouya valait ses allégations d'un revers de la main. Faux, rétorque Augustin Kabouya qui pense que Kalev Mouton devrait se taire. Il estime que ses passeports ont été délivrés aux fantômes. Il doit se taire, personne n'a oublié tout ce qu'il a fait dans ce pays. D'ailleurs, s'il circule encore librement, c'est grâce à l'UDPS, prévient Augustin Kabouya. Et d'ajouter, nous connaissons ce qu'il a fait, les gens qu'il a fait tuer, qu'il ne nous pousse pas à fouiner. Augustin Kabouya a aussi comparé Kalev Mouton à Honoré Gwanda qui vit actuellement en exil en Europe depuis la chute du maréchal Mobutu. Thierry Méfongdou Politico.cd Voilà, nous sommes passés maintenant à la dernière information pour aujourd'hui. Francie Calombo d'après 7 sur 7.cd Voilà. Donc pour Francie Calombo Kalev Mouton n'a aucune leçon à donner à titre que ce soit. Voilà. Nous allons le lire ensemble avec vous. On bouge le curseur. Vous voyez le titre RDC 7 sur 7.cd Kalev doit être jugé dans un procès au stade des martyrs pour tous les crimes qu'il a commis. Ça c'est Francie Calombo. Donc d'après Francie Calombo Kalev doit être jugé dans un procès au stade des martyrs pour tous les crimes qu'il a commis. Ça c'est Francie Calombo le 31 janvier 2020 7 sur 7.cd Vous voyez le titre il est là. Francie Calombo ancien président de la jeunesse du PPRD devenu depuis membre d'ensemble qui est devenu un parti politique cher à Moïse Katoumi Voici l'information de 7 sur 7.cd Le député national honoraire Francie Calombo a sévèrement critiqué la déclaration de l'ancien patron de l'agence nationale des renseignements l'ANER Kalev Moutondo contre le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya Je rappelle que Kalev Moutonde est Katangue et que bon au Katanga les dernières voyelles ne sont presque pas prononcées ne s'entendent pas donc ce que on écrit au Kasahi par exemple Moutondo parce que Moutondo en Chiluba bon eux mais que ce soit même les 40 les Lunda qui sont descendants des des Balubas donc Moutonde Moutonde donc le haut le haut il est avalé c'est pour ça que vous voyez il écrit Talev Moutonde voilà normalement en réalité il y a une voyelle non c'est pour ça que certains créent Talev Moutonde nous avons ça en français les E on les appelle parce qu'ils ne sont pas prononcés on écrit une amende payer une amende on peut juste laisser la lettre D parce que le E n'est pas prononcée voilà pour l'explication de la façon dont il écrit Talev Moutonde pour lui Talev Moutonde n'a pas de leçons à donner aux Congolais au regard de tout ce qu'il a commis comme crime dur comme fer Francis Calumbo déclare et soutient que Talev Moutonde soit arrêté et jugé dans un procès public au stade des martyrs beaucoup sont morts à cause de Talev beaucoup ont fouillé le pays à cause de leurs actes Talev doit être jugé dans un procès public au stade des martyrs pour tout ce qu'il a fait Géko Moulumba a été torturé on a vu ses parents pleurer et ça nous a tous choqués à Martelly Francis Calumbo en outre il a précisé que si Félix Tisekedi ne fouine pas dans le passé le peuple va le faire publié par Jeff Caleb voilà chers compatriotes pour aujourd'hui donc nous nous arrêtons là voilà voilà que notre Dieu tout puissant bénisse la république démocratique du Congo et nous nous arrêtons là alors chers compatriotes au revoir chers compatriotes vidéo mou kwabou Anna Lingo Ambo Shila Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage